Quand on voyage, peut-être qu'on prête une attention encore plus soutenue aux arbres que l'on peut croiser. On cherche évidemment les promenades en forêt. Et puis quand on est citadins, comme c'est le cas de quelques-uns d'entre nous, n'est-ce pas Ludovic Escande ? Ben oui, la forêt, les arbres, ça devient de merveilleux remèdes. Et alors pour tout savoir des arbres, voici un livre étonnant. Étonnant parce que je ne vous cache pas que quand je l'ai reçu, je me suis dit « Bon très bien, on va avoir un récit d'un garde forestier ». Et pas du tout, c'est passionnant comme un roman. Depuis le début de l'année, ce livre est en train de devenir un véritable classique. 32 traductions dans le monde, 2 millions d'exemplaires vendus. Et puis une édition en beau livre qui vient de paraître aux éditions des Arènes, où est parue d'ailleurs, j'allais dire, la première version. Alors, Peter Volleyben, allons-y. Vous êtes forestier. Et ce livre que je recommande à tout le monde s'intitule donc « La vie secrète des arbres ». La première chose que je retiens, c'est que les arbres sont semblables à des êtres vivants, écrivez-vous. Ce sont des organismes vivants, ce ne sont pas des choses. Pour attirer l'attention, ils émettent des odeurs. Bon très bien. Mais les odeurs, par exemple, des arbres, sont-elles un moyen de communication entre eux ou alors destinées à nous autres humains, à parfumer nos balades sous les bois. Nous, les arbres communiquent vraiment entre eux. Pas comme nous, nous le faisons avec des ondes sonores. Eux, ils le font avec des odeurs. Il y a aussi d'ailleurs des êtres humains qui communiquent avec des odeurs. Le parfum, le déo, c'est une sorte de communication en fin de compte. Les arbres communiquent aussi par signaux électriques, par l'intermédiaire des racines et aussi par l'intermédiaire d'un tissu de filaments des champignons, déjà découvert très tôt. Et cela a été repris dans la revue Nature, on appelle ça l'Internet des champignons. L'Internet des champignons, ça donne lieu à un chapitre très très drôle. Qu'est-ce que c'est cet Internet des champignons ? Racontez-nous comment ça fonctionne très précisément. Eh bien, les arbres sont des êtres sociaux. Quand un arbre est attaqué par des insectes, ça lui fait mal. Et donc, il y a des signaux électriques qui sont envoyés, il y a une réaction de défense et les autres arbres réagissent pareil. On s'est rendu compte que par l'intermédiaire des racines, les arbres s'envoient des messages électriques et chimiques. Par exemple, s'il y a une attaque de coléoptère, ils peuvent le goûter. Et alors, les arbres sont au courant, ils ont été prévenus et ils sécrètent des poisons pour éloigner ces coléoptères. Donc en fait, il y a cette communication entre les arbres. Ce ne sont pas des e-mails, mais c'est proche. Vous parlez de tout ça comme s'ils étaient non seulement des êtres vivants, mais doués d'une conscience, comme s'ils étaient conscients qu'ils doivent s'entraider, qu'ils doivent répondre ou réagir à une agression. Je pense que l'image qu'on a est très dépendante de l'époque des Lumières. Et donc, on a créé une séparation claire entre nature et l'homme. L'homme versus les végétaux. Mais pourtant, à bien des égards, ce n'est pas vrai. Souvent, on voit les arbres comme des meubles dans une ville ou comme des producteurs d'oxygène, simplement, ou une source de bois, un outil pour nettoyer l'eau. Mais en fait, les arbres sont peut-être plus lentement que les animaux, mais ils peuvent même compter. Et oui, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte. Les pommiers comptent les jours à 20 degrés pour éviter de fleurir trop tôt. Et donc, comme ils peuvent compter, ça veut dire qu'ils ont une mémoire. Sinon, ils commenceraient tous les jours au chiffre 1. Et donc, ce sont des choses qui nous surprennent. C'est un peu comme le Seigneur des Anneaux. Comme le Seigneur des Anneaux. Pourquoi le Seigneur des Anneaux ? Parce qu'il y avait ces fameux hommes-arbres, c'est ça, les Entes ? Oui, c'est ça. J'ai l'impression que Tolkien avait déjà eu une sensation. Il avait compris ce qui se passait. Ou encore James Cameron dans le film Avatar. Je pense qu'il a vraiment vu ce qu'il y avait à voir du côté de la nature. J'aimerais bien que vous nous expliquiez comment vous vous êtes rendu compte de tout ça. Parce que vous êtes forestier. Vous gérez d'ailleurs un district en Allemagne. Vous avez travaillé comment ? Quand vous vous baladez dans la forêt, vous voyez, vous sentez, vous savez que les racines sont l'Internet de la forêt ? Ou alors ? En tant que forestier, on regarde les arbres pour regarder la qualité du bois, pour voir ce qu'on peut en faire. Et on ne regarde pas du côté des sols. Mais un jour, je m'y suis retrouvé confronté. Je pensais que c'était simplement des petits minéraux. Et en fait, un jour, j'ai vu une souche d'un arbre qui avait été abattu il y a 450 ans. Et pourtant, la souche était encore vivante. Le bois était encore vert. Donc, le bois respirait. Et donc, je me demandais où cette souche avait puisé cette énergie. Et donc, l'explication, ça a été vérifié par la science. C'est parce que les arbres voisins ont gardé cet arbre en vie. Et donc, à l'école, on a toujours appris que les arbres luttaient les uns contre les autres. On pense que c'est la théorie de l'évolution. Et pourtant, c'est faux. Les arbres sont une grande communauté. Et un arbre sait qu'il ne constitue pas à lui tout seul une forêt. Il sait qu'il peut survivre uniquement grâce aux autres. – Alors, voilà, il y a plein de choses comme ça absolument incroyables. Sylvain Tesson, vous l'avez lu, ce livre-là, de Peter Volleyben. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette façon de regarder les arbres ? – Moi, je trouve, j'aime énormément son regard poétique et que j'appellerais païen. Il nous explique que, évidemment, il y a un esprit qui jaillit de cette forêt. Et je voudrais offrir à Volleyben deux cadeaux. Le premier, c'est un aphorisme de Jules Renard tiré du journal de Jules Renard, où Jules Renard semble avoir lu, avant qu'il l'ait écrit, le livre de Volleyben. Renard dit « Penser, c'est trouver des clairières dans la forêt ». C'est très beau. Il y a une phrase d'Heidegger, mais en fait, elle a été écrite par Jules Renard. Et puis alors, j'ai ce petit cadeau pour lui, parce que le district dont il s'occupe en Allemagne, c'est le district de Eiffel. Eiffel, c'est la montagne, une vieille montagne volcanique avec des collines épuisées. Et c'est le seul endroit d'Europe qui produit des quartzites. Ça s'appelle la natrolyte avec des poêles. C'est des pierres qui ont des poêles. Alors ça, ça vient de son pays, ça vient de l'Eiffel. C'est ma collection de minéraux. Alors je lui offre ce truc et je lui offre en même temps, souvenez-vous, le superbe verre de Nerval. Un jour, il écrira un livre sur l'esprit des pierres. Le verre doré de Nerval, un pur esprit de sa croix sous l'écorce des pierres. On dirait du Volenben, bientôt on aura l'esprit des pierres. Un pur esprit de sa croix sous l'écorce des pierres. Voilà, d'Assist from Eiffel. Merci beaucoup. Alors, peut-être un jour d'ailleurs, faudra-t-il écrire quelque chose sur le monde minéral. En tout cas, ce que vous faites, c'est réduire cet espace entre le monde végétal et le monde animal. Est-ce que, quand même, de temps en temps, vous n'allez pas un petit peu loin en pêchant par ce qu'on appellerait de l'anthropomorphisme ? C'est-à-dire cette capacité, cette faculté à se mettre à regarder tout du point de vue de l'homme. D'abord, nous, nous fonctionnons par les émotions à plus de 90%. Ça, nous le savons, c'est dit dans les textes scientifiques. Et on pense que les êtres qui n'ont pas d'émotion ne sont pas comme nous. Mais bon, prenez cet exemple. Une maman arbre peut vraiment avoir un petit qu'elle nourrit par l'intermédiaire des racines. Et d'ailleurs, cela a été démontré par l'université de Vancouver. Et donc, il y a cette connexion entre l'arbre et son fils, en quelque sorte, et il lui envoie une solution sucrée par l'intermédiaire des racines. Donc, en fait, elle l'allaitent, clairement. Et donc, l'allaitement, c'est quelque chose d'humain, d'un côté. Mais bon, je ne pense pas que les lectrices et les lecteurs pensent que les arbres sont comme un saint, les uns pour les autres. Donc oui, je demande une certaine confiance de la part du lecteur. Mais bon, quand même, je pense que je veux établir ce parallèle entre homme et arbre. Voilà, donc les maman arbre à l'aide. Est-ce que les arbres sont sensibles à la douleur ? Quand nous nous amusons à gratter une écorce, à mettre un petit coup comme ça, on se dit « Ah, c'est un arbre ! » Que faisons-nous ? Oui, alors, les arbres ressentent la douleur. Je ne sais pas si ça se ressent de la même manière que chez vous ou chez moi, et je ne sais d'ailleurs même pas comment vous, vous ressentez la douleur quand on y pense. Mais il y a bien des signaux électriques, il y a bien une réaction de défense. Lorsque l'arbre est attaqué, et ça a été prouvé par une recherche de l'Université de Leipzig, et d'ailleurs, un arbre se rend compte quand on lui coupe une branche. Et il sait, en fait, la différence entre la morsure d'un cerf, par exemple, et un sécateur. Et quand c'est comme ça, il envoie des substances vénéneuses dans ses feuilles pour chasser les animaux. Donc, en fait, un arbre a conscience de son environnement, il sait ce qui se passe autour de lui. Jean-Luc Quetalem. – Oui, j'étais très troublé par ce livre, et quand je le lisais la semaine dernière, je descendais l'avenue Le Drurolin, ils étaient en train d'abattre, enfin de couper un platane. Et tout d'un coup, je me suis aperçu que je détournais la tête en me disant peut-être que cet arbre est en train de souffrir. Mais est-ce qu'à terme, comme il y a déjà un droit des animaux, avec une législation pour éviter la souffrance des animaux, est-ce que vous pensez que d'ici un siècle, il y aura un droit des arbres juridique ? – Vous en parlez. – Et vous en parlez déjà un petit peu ? – Ça existe déjà en Suisse, figurez-vous. Il y a déjà un droit des végétaux dans la Constitution suisse, et je pense que c'est quelque chose de tout à fait judicieux. Si j'ai bien compris la question, on se demande, si les arbres sont des êtres doués de sensibilité, qu'est-ce qu'on peut encore manger ? Ou ça vaut pour tous les végétaux ? Quand on mange un croissant, on se dit, ça a été fait à partir de céréales. Et donc en fait, ce sont des embryons de blé que l'on a fauchés pour faire du croissant. Vous vous rendez compte ? Et donc chacun doit savoir cela. Cela ne veut pas dire qu'on va tous se mettre à faire de la photosynthèse. Mais dans tous les cas, il faut être plus précautionneux avec la nature. Mais alors si, Peter Valleben, si les arbres ont une mémoire, où est-ce qu'il la stocke, cette mémoire ? Ça, on ne le sait pas. La recherche n'en est qu'à un stade embryonnaire là-dessus. Mais on ne sait pas non plus comment ils font pour transporter l'eau des nappes phréatiques vers la surface. Il y a beaucoup de suggestions, mais qui ne sont pas toujours justes. Il y a cette idée de la transpiration. On pense que l'eau est en fait attirée vers le bas et c'est une transpiration. Mais en fait, on pense qu'il y a également une sauvegarde de la mémoire qui se fait au niveau de l'arbre. Et on ne sait pas exactement comment. Il y a beaucoup d'hypothèses. On ne sait pas où se trouve cette mémoire, où se trouve le disque dur, pour ainsi dire. Mais en fin de compte, jusqu'ici, on n'a vu les arbres que comme des pierres recouvertes de mousse. Donc c'est déjà mieux. Et les arbres, évidemment, sont sans doute, j'allais dire les choses, surtout plus, les êtres les plus littéraires. Les forêts des contes de Grimm ou des contes médiévaux, Brosséliande que vous évoquiez, cette forêt où décide de mourir Victor Ségalen. Est-ce que les arbres sont conscients de ce que les écrivains ont fait pour eux ? Non, je ne pense pas, mais je pense qu'on ne va jamais comprendre les arbres parce qu'ils sont si lents. Ces signaux électriques, ils voyagent à une vitesse de 1 cm par seconde. Moi, je fais 1,98 m, mais il n'y a que 2 millisecondes quand je ressens quelque chose dans mon pied pour que ça arrive jusqu'à mon cerveau. Les arbres sont donc très lents, et c'est ce que je dis toujours à ceux qui parlent aux arbres et demandent une réponse. Il faut sans doute attendre des heures, si ce n'est des jours, et peut-être que là, il ne va quand même rien se passer. On peut quand même continuer à parler aux arbres. Qu'est-ce que vous pensez des écrivains qui enlacent les arbres ? Souvenez, Sylvain de Jim Harrison, il prenait les arbres comme ça, il les embrassait, puis il restait contre les arbres. Alors, c'est très sympa, moi je ne le fais pas personnellement, mais bon, les gens qui enlacent les arbres, ce ne sont pas comme leur mère non plus. La vie secrète des arbres, vous allez apprendre énormément de choses, et je crois bien que c'est un livre d'écrivain, et pas seulement un livre de scientifiques et de forestiers, c'est publié aux éditions Les Arènes. Il y a le même livre illustré, alors ça c'est très très beau, parce qu'on peut comprendre de manière beaucoup plus claire ce que nous ignorons. Puis il y a même une version chez Michel Laffont pour les enfants, écoute les arbres parler, pour initier à la forêt. Merci.